Vrai de vrai, il y a combien de personnes dans la tête de la matière qu'on appelle une vigile Makugoum alias Tata Minisi? Il y a combien de personnes dans sa tête? Donc ça c'est l'une des matières qui n'a eu le temps de personnes, une génération, une génération, une génération. Si on sent n'importe quel bouton, de n'importe quel côté, si elle décide de casser ses piches, il n'y a personne qui peut l'en empêcher. L'immaturité qu'il y a dans le corps de la matière, si on mélange, on mélange, on mélange, on mélange comme au moins 3, 8 jeunes images, on met ensemble, on met la maté, elle nous fume. Tata Minisi est dit, ta légende-là m'a rappelé une anecdote. Donc, quand j'étais plus jeune, il y a une de mes tantes, dans sa famille, dans la famille de son mari, il y a une femme qui ne lui met pas du tout. La femme-là venait souvent l'attraper comme ça, dans sa maison. Là, dans sa maison, tout le temps, elle lui disait que quand tu vas partir d'ici, si tu n'es pas, on va te protéger. Vous voyez le genre de trucs que tu connais, quand la belle-famille vient chez toi, quand vous étiez terrassée, vous connaissez un peu. Ma tante, elle a passé le temps à pleurer, elle passait le temps à pleurer. C'était une jeune femme, une jeune femme, une jeune femme mariée qui partait de son foyer pour venir déranger ma tante comme ça. Donc, malheureusement, la dame, la femme en question, elle tombe. Un jour, elle est à l'église. Elle sort à la sortie de l'église. On ne sait pas ce qui s'est passé avec son véhicule. Comme ça, à côté du véhicule, elle arrive à côté du véhicule, elle tombe. Et c'était la fin. Tout se passe bien. On part au funérail. Ma tante dit qu'elle ne peut pas aller à ce funérail. Que franchement, elle lui a trop fait du mal, elle ne peut pas aller à ce funérail. Bien entendu, elle n'y va pas. Nous, on y va. Et quand on rentre, on rentre avec le pain chargé, viens. Nous, on sait que de toute notre, ma tante, elle ne va pas manger ça. Ma tante a dit que, pardon, non, il n'a pas le pain. Non, il n'a pas supposé de rentrer du deuil avec. On l'a donné. Elle a fouillé, s'approché à la sortie, c'est qu'elle allait m'acheter une bière, pardon, n'a l'âge. Elle a mangé, fini de manger, boire sa bière et s'est assise, pleuré. Elle dit que, c'est tout la femme là que tu pleures comme ça. Elle a pleuré. Pas le genre, je ne sais pas, j'ai la chaise de coul. Pleuré. Pas le genre de pleure qu'on pleure le deuil. Là, vous sentez que quelqu'un qui pleure, qu'il a mal. Elle finit de pleurer. Elle dit que, la vie. Si on avait dit à la femme là qu'elle pouvait dailler avant moi, elle n'allait pas accepter. Le genre qu'elle m'a maltraitée dans la famille ici, il n'y a pas quelqu'un dans la famille ici qui m'a maltraitée, qui m'a dit que personne sur cette terre ne m'a déjà traité comme celle-là m'a traité. Donc, elle m'a laissée sur la terre. Après, ma tante a compris en disant que, même si je suis tombée maintenant ou demain, elle est quand même partie avant moi. Dieu n'a pas accepté que mon humiliation aille jusqu'au bout. Du coup, je ne sais pas si c'est une célébration ou célébrée ou quoi que ce soit. Bref, je parlais de quoi au début. Vous êtes sûr qu'elle n'aime pas parfois. Bref, les amis, prenez soin de vous.